Le jour 1 et le jour 2, j'ai parlé de l'importance d'adapter ses recettes par rapport à la clientèle qu'on veut cibler et ne pas simplement retrouver les recettes qu'on a vues en cours avec celle qu'il nous a formées sans se poser des questions par rapport à la pertinence et la rentabilité pour notre business à nous. Et j'ai eu un rendez-vous avec une cliente hier, avec un couple hier, dans mon atelier et justement on a parlé de ça. Ils m'ont dit qu'ils ont fait le salon du mariage qui était juste génial. Ils ont vu plein de designers dans une en particulier qui était juste exceptionnelle en termes d'animation. Voilà, ça en donnait plein les yeux. Ils ont voulu goûter, on leur a proposé ce qu'on appelle une boxe de dégustation avec des saveurs. Il y avait des spéculoos, des kinderbuenos, des trucs qui enchantent tout le monde, tous les papilles sucrées. Ils ont pris la boxe qu'ils ont achetée et ils ont goûté. C'était excellent, c'était très bon. Mais par contre, ils se sont dit, mais c'est quand même lourd. En fin de repas, ça ne va pas le faire, ça nous reste, on a du mal à l'avaler. Parce que c'est lourd, c'est lourd. Et en fin de repas, les gens ont besoin de légèreté. En tant que wedding cake designer spécialiste, je le sais très bien car je fais surtout des gâteaux pour des expéceptions de grandes personnes. C'est-à-dire des entreprises et des mariages où ils ont du budget, où il y a un repas avant. Alors à la fin de la soirée, on n'a pas envie de s'en mettre plein la bouche. On veut quelque chose de léger qui glisse facilement. Et dans mes formations que je donne à l'atelier, j'apprends des recettes simples, des recettes légères, des recettes humides justement pour ravir les papilles françaises. Des fois, on oublie qu'on est dans une culture qui a formaté les gens à aimer un certain type de gâteau. Et dommage en quel design, on ne le prend pas en considération et on fait des gâteaux par facilité parce qu'on veut avoir des gâteaux bien solides pour les monter, pour les découper. Mais on oublie qu'avant tout, le gâteau va être mangé par des gens qui ont payé cher et ils ont besoin de vraiment avoir une belle expérience, même lors de la dégustation de ce qu'ils ont acheté avec chèrement. Alors pensez à ça, pensez à qui vous voulez servir, pensez à votre clientèle, ce qu'elle aime. Ne faites pas simplement des recettes parce que vous avez vu sur internet, vous avez acheté un e-book. Mais est-ce que ces recettes-là sont pertinentes par rapport à votre clientèle cible, celles qui vont vous choisir, celles qui vous cherchent, mais que vous ignorez. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas conscience qu'il y a des personnes qui n'aiment pas vos gâteaux. Ou bien des personnes que vous perdez parce que vos gâteaux sont excellemment bons, mais sont trop lourds par rapport à ce qu'ils veulent offrir comme expérience gustative à leur journée. Alors si tu aimes plusieurs conseils, tu as intérêt à venir ce soir, au jour 4 de mon challenge, dans mon groupe Facebook, tu vas avoir toutes les informations dans ma bio pour t'inscrire, etc. Il nous reste deux jours d'aimer, pas de soucis, on peut rattraper avec le replay les jours 1 et 2. Désolée, il y a énormément de bruit derrière moi, je suis en centre-ville, je vais à la banque. Donc il y a le replay. Il y a le replay pour le jour 1 et le jour 2 que tu peux suivre tranquillement avant ce soir. J'espère te voir ce soir pour qu'on fasse la fête ensemble. Bye bye.